Un appel à l'aide pour suivre, les étudiants jobistes se sentent oubliés des mesures prises par les différents gouvernements. Pour pas mal d'entre eux, c'est l'unique source de revenus, c'est grâce à leur job étudiant qu'ils se logent, se nourrissent. Ce confinement qui se prolongeait donc une grande source d'angoisse, Benjamin de Seninck. Le cri d'alarme des syndicats en faveur des étudiants jobistes à l'arrêt part d'un constat. Ils sont pour l'instant complètement oubliés au niveau des aides économiques liées au virus. Ils ne peuvent pas prétendre au chômage, il n'y a pas d'indemnité qui est mise en place ou quelque chose qui est prévu. Or, une étude de la FEF nous a récemment révélé qu'un étudiant sur quatre job pour financer ses études. Et forcément, c'est l'angoisse pour certains étudiants. Pour le moment, j'essaye de rester zen par rapport à ça, mais ça va finir bien par m'angoisser, oui. Et puis, ça m'angoisse aussi parce qu'il y a des gens, des amis à moi, par exemple, qui sont dans des situations encore plus compliquées. Où là, par exemple, il n'y a pas du tout d'aide parentale possible. Où tout le revenu vient de travail étudiant. Et je sais que pour eux, par contre, c'est déjà très stressant. Mon job étudiant est primordial. C'est pour ça qu'il paye littéralement ma vie, comme n'importe quel employé, quel ouvrier qui travaillait. Alors, cherchons des solutions. Un proprio plus cool, par exemple, ou trouver un autre job. On a un propriétaire qui est super cool, qui est très gentil et compréhensif. Seulement, voilà, c'est un petit propriétaire. La meilleure solution qu'il peut nous proposer, c'est de retarder un paiement et de l'étaler plus tard. J'ai un ami qui a commencé à travailler dans un supermarché. Les conditions aussi par rapport à la maladie ne sont pas forcément évidentes parce qu'ils sont protégés, mais pas toujours extrêmement bien. Il y a des solutions, mais après, pas pour tout le monde. Alors, pour éviter ce règne du cas par cas aléatoire, il faudrait une solution concertée. Ce serait qu'en fait, une concertation sociale ait lieu entre le banc syndical et le banc patronel pour dégager un fonds d'urgence pour ces étudiants. Puisqu'en fait, les entreprises bénéficient avec les étudiants depuis des mois et des années de travailleurs low cost. Et donc, on voudrait qu'ils puissent aujourd'hui prendre leurs responsabilités. Parce qu'en attendant éventuellement de toucher ce fonds, certains étudiants pourraient vite toucher le fonds. Merci. Merci. Merci.